Musique Les nouveaux défis climatiques, contraintes ou opportunités pour la gestion de votre patrimoine. Il est certain que les acteurs économiques, les acteurs de la finance, qui est notre métier, se mobilisent de plus en plus. Il ne faut quand même pas nier qu'il y a des progrès considérables qui sont faits. On va notamment parler de la loi de transition énergétique et du fameux article 173. Alors, les enjeux, finalement, assez importants. Et ça posera la question des contraintes et opportunités pour une gestion de patrimoine. Je dirige aujourd'hui le WWF France. Et on travaille beaucoup sur ces questions de lien entre finance et défis climatiques. Simplement évoquer les faits et les dynamiques qui existent aujourd'hui, ou les nœuds et les tensions qui se font jour au regard d'un enjeu particulier, qui n'est pas le sujet climatique en tant que tel, mais qui est les conséquences. Les conséquences du dérèglement climatique sur la finance. Et le point de départ de cette évolution, on peut le dater de septembre 2014, le sommet des Nations Unies organisé par Ban Ki-moon, secrétaire général à l'époque, qui lance en quelque sorte politiquement la COP 21. On est sur une logique de core business, de dire mon métier est impacté, sera impacté. Ce n'est plus un sujet uniquement pour les ministres de l'environnement, avec tout le respect qu'on peut avoir pour eux. C'est aussi un sujet pour les ministres des Finances, pour les banquiers centraux et les régulateurs. Qu'est-ce que c'est que cet article 173 de la loi de transition énergétique ? C'est tout simplement le premier article au monde qui demande aux gestionnaires d'actifs, aux investisseurs institutionnels, de dire comment ils gèrent leur exposition aux risques climatiques. On voit que l'ensemble des métiers de la finance sont directement ou indirectement impactés par la question climatique. Si on n'est pas investi dans les entreprises qui sont réellement, en anglais c'est sustainable, qui veut dire à la fois responsable, durable et finalement résiliente. Si vous n'êtes pas investi à un horizon qui peut être de 5, 10, 15 ou 20 ans, dans ce genre d'entreprise, votre portefeuille peut baisser. Je pense que cette loi est quelque chose qui va vraiment faciliter l'implantation en profondeur dans la gestion financière et dans la vie économique d'une manière générale les principes qui nous animent ici. On observe en fait une prise de conscience d'un certain nombre d'acteurs financiers qui aujourd'hui cherchent à investir différemment. Cette année 2014 et 2015, ça restera deux années historiques. Et la COP21, je crois qu'il faut vraiment avoir ça en tête, c'est vraiment pour moi, c'est le basculement. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de l'International Energy Agency qui disait ça ce matin. En fait, ce qui s'est passé est inexorable. Il y a un risque systémique, mais qui est monstrueux. Continuer à ignorer ce sujet, alors que j'ai des liabilities, donc des responsabilités qui m'engagent sur 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans quand je suis un fonds de pension, même si mes transactions sont au jour le jour, c'est une rupture de mon obligation légale au regard de mes clients. Parce que je leur fais prendre un risque inconsidéré, tout en ayant les informations à disposition. Je voudrais que la salle et qu'on puisse tous comprendre quelle est l'ampleur aujourd'hui de ce qu'on pourrait considérer comme la finance responsable. On parle de quoi ? C'est 50, 10, 30, 1, 1% ? Alors, nous, on évalue la taille de ce marché à l'échelle de la France et on contribue aussi aux enquêtes européennes. Pour la France, aujourd'hui, on est à 750 milliards d'euros qui font de la gestion financière en intégrant ces critères. Et je dirais que pour moi, les rêveurs ont changé de camp, enfin, ou les cauchemardeurs ont changé de camp. Ça coûtera beaucoup plus cher de ne rien faire que de s'adapter. C'est repenser le développement, repenser les territoires et aller vers une finance, comme tu disais tout à l'heure, sustainable. Moi, ce que j'ai besoin, c'est de conseils, d'expertise. Et là, vous avez une opportunité qui est historique et en plus, qui peut nous permettre de changer le cours des événements sur cette planète. Notre objectif, c'est de faire que la rentabilité des investissements de nos clients d'une manière générale, de leur activité, soit durable. Et pour qu'elle soit durable, il faut effectivement qu'elle s'inscrive dans cette démarche de sustainability et de conscience de l'empreinte écologique et de l'empreinte sociétale d'une manière générale. L'impact d'investing, c'est effectivement le fait de dire qu'à un moment donné, on peut avoir une rentabilité qui est assise sur un impact social qu'on est capable de prouver. Les gens comprennent que si la finance est mise au service des objectifs dont on vient de parler aujourd'hui, elle est indispensable, elle est très utile et on a absolument besoin d'elle pour tenir tous les capes qu'on vous a décrits aujourd'hui. Là, quand on parle de gestion financière, de gestion de patrimoine, l'objectif, c'est que ça rapporte, c'est que ça crée de la valeur et que ça crée une valeur effectivement durable pour l'investisseur. Le message que je passe en permanence aux chefs d'entreprise, aux financiers et aux responsables politiques de tous bords, c'est soyez davantage capitalistes avec la nature. Regardez votre capital financier, évidemment, et regardez comment ce capital financier peut générer davantage de capital naturel qu'avant et je suis sûr que la nature vous le rendra au centuple. Sous-titrage ST' 501